... Depuis 4 ans, le Parc de la Villette a lancé un ambitieux programme de modernisation et de remise aux normes des espaces bâtis du parc et de ses composantes paysagères. Il s'agit notamment d'améliorer la performance environnementale de l'établissement en réduisant et en optimisant des consommations en eau et en énergie. La Grande Halle, un bâtiment assez atypique de par son architecture, sur lequel l'audit a fait apparaître que c'était 55% de nos consommations énergétiques. Nous avons entamé une vaste campagne d'amélioration et d'optimisation des travaux sur le réseau de chauffage, qui nous permettent de réaliser des économies de 15 à 20%, tout en améliorant le confort des usagers. La GTC, c'est la gestion technique centralisée. Ça nous permet de centraliser tout ce qui est report d'informations techniques et notamment pilotage à distance des bâtiments, ce qui nous permet de surveiller à distance et de piloter via le réseau l'ensemble de nos installations en temps réel, notamment le chauffage, la ventilation et les consommations électriques liées à l'éclairage. Ça nous a permis, notamment en termes d'éclairage sur les zones où nous avons travaillé, de réduire de 50% les consommations en électricité. Et sur les installations de chauffage, c'est plus variable, puisque là, on dépend plus de la météo extérieure, mais ça peut aller de 15 à 40%. Les travaux menés sur le réseau d'eau et notamment l'installation d'une station météo sur le site nous a permis de réduire de 50% nos consommations d'eau liées à l'arrosage notamment, puisque nous surveillons et nous gérons en temps réel l'hydrométrie, ce qui nous permet de l'arroser seulement vraiment quand on en a besoin, et la nuit, bien évidemment. La station météo. Donc le boîtier de gestion avec le module de communication et d'analyse. Et en haut, donc l'anémomètre, le pluviomètre, la mesure d'ensoleillement. Le regroupement des équipes du parc dans un seul et même bâtiment est un axe fort de notre schéma prévisionnel de stratégie immobilière. Nous envisageons de regrouper toutes les équipes qui sont d'une part dans la cité administrative, d'autre part dans le pavillon janvier, dans un bâtiment écologique à énergie passive, voire à énergie positive, qui nous permettrait de faire à peu près 40% d'économie d'énergie. Les regrouper ici, à l'entrée ouest du parc, en bordure de la rue Edgar Varese, qui est propriété de l'EPPGHV. Le parc du 3e millénaire, ce doit être un parc durable, c'est-à-dire un parc qui se préoccupe d'égal accès de tous, aux paysagers, aux programmations culturelles et à tous les équipements qui sont dans le parc. Alors ça passe par évidemment une politique immobilière, une politique d'aménagement, une politique d'exploitation extrêmement responsable, par des circulations qui sont des circulations douces, mais aussi et surtout, il ne faut pas l'oublier, par une politique de ressources humaines qui soit une politique durable, c'est-à-dire une politique qui va permettre à chaque collaborateur d'être impliqué et d'être responsabilisé, parce qu'on n'arrive pas à conduire un projet sans l'implication personnelle et collective des équipes. Nous sommes ici juste à proximité de l'espace Chapiteau. Dans quelques semaines, nous allons construire 18 logements, 18 logements qui ont pour vocation d'accueillir dans des conditions optimales. Les artistes qui évidemment sont programmés sur cet espace Chapiteau, voire dans la Grande Halle, et peut-être demain aussi les artistes qui sont en résidence. Ce seront des logements complètement écologiques, avec une très belle ceinture poétique, que nous avons commandée à un artiste circassien que nous aimons beaucoup, qui connaît bien la Villette, qui s'appelle Joanne le Guilherme, et qui s'appellera la Déferlante, et sur laquelle d'ailleurs vont pousser des variétés paysagères qu'on trouve surtout dans la campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada